Musique Bonjour très chers téléspectateurs d'Ivoire TV Musique, bienvenue dans l'émission Fah Fah. Et bien aujourd'hui on reçoit un artiste et non des moindres, celui-là même qui fait les beaux jours du Zouglou. Je vous demande de recevoir, bon bah chez vous, comme sur ce plateau, Siro qui est avec nous. Bonjour Siro. Comment vas-tu Shola ? Bah je vais très bien. On se tutoie, on se vouvoie, qu'est-ce que tu préfères ? Arrête, tu te dis, nous sommes des collègues, comment tu ne sais plus ? Non j'ai arrêté. Ok. Alors Siro, avec toi on va parler de ton actualité, mais on va essayer d'en savoir un peu plus sur ta vie privée. On va essayer de te... comme on aime faire à nos invités ici, tu vois ce que je veux dire ? Si tu es prête. Je suis prête. Envoie alors. Très chers téléspectateurs, c'est parti. Alors présente-toi déjà à nos téléspectateurs, qui est Siro à l'état civil ? Je suis M. Abba Sylvain de Cavallès, père de deux enfants. Abba Maca Christi, Chelsea, Abba Emy. Et voilà, mon PSD c'est Siro. D'accord, ok. Tu viens de dire que tu es père de deux enfants ? Oui. Officiellement ? Moi je ne suis pas chosin. Tu n'es pas quoi ? Je ne suis pas papillon. Non, mais bon, après Siro perd deux enfants, ça m'étonne un peu. Tu n'en as pas plus que ça ? Officieusement ? Non, 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 non. Ou bien tu as fait un mois que tu as caché. Ça dépend, si tu veux qu'on dévoile, on va dévoiler. Moi je suis là. Donc avec ta femme, ton épouse, tu es mariée légalement déjà ? J'étais mariée, je ne suis plus mariée, je suis célibataire. Ah, très chers téléspectateurs, enfin téléspectatrices, Siro vient de nous dévoiler un son qu'on n'avait pas, il n'est plus marié. Donc tu as un cœur à prendre, tu es dans la nature, tu es prêt à te livrer à qui voudra te prendre ? Non, tu crois que le joueur va être ? Bon, il faut nous en dire un peu plus. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu recherches quelqu'un ou tu as envie de vivre ton célibat ? Habituellement, il y a beaucoup de femmes là-dedans de chercher quelqu'un. Non, je suis... Il y a quelqu'un qui est là, ne t'en fais pas. Ah bon, tu ne l'as pas encore épousée, mais elle est là, c'est ta femme. D'accord, ok. Eh bien Siro, j'ai envie de te demander d'où te vient cette passion que tu as pour la musique ? Comment déjà tu rentres dans le showbiz ? Disons que nous avons commencé la chose depuis notre enfance, depuis le primaire. C'est quelque chose que nous avons aimé. C'est tout le Zouglou à cause de... des grands frères qui viennent de notre... les six chocs. Et... je ne parle pas des six chocs, je ne parle pas du six chocs brut. C'est-à-dire à l'état pur. C'est-à-dire à l'état pur avec Apollos et tout le monde. Et ils ont bercé notre enfance, ils nous ont donné cette envie de faire la même chose. Et nous avons croisé la musique. Ok. Et ta rencontre avec Yodé, comment elle se passe ? Yodé, moi, on s'est croisés quand nous étions petits un soir devant un vidéoclub. Nous sommes arrivés, il y a des jeunes qui jouent au tam-tam. Lui, il est venu, il a demandé à ce qu'il pouvait jouer. J'ai demandé à ce que je pouvais chanter. Et puis là, on a commencé à chanter. Lui, il jouait le tam-tam. Le lendemain matin, on s'est recroisé encore. Et après, ce n'est pas tant qu'il jouait le tam-tam, il y a la idée. C'est pas tant qu'il chantait, il y a la idée. On a formé notre groupe comme celui-là. Donc là, on a formé notre premier groupe. qui était Espoir, ce qui est aujourd'hui Espoir 2000, qu'on appelle Espoir Choc. C'est notre premier groupe que nous avons formé. Et qui étaient les membres de ce groupe ? Celui qui nous formait s'appelait Julien Boileau. Le même Julien avec les cordes d'accord. On a voulu former, on voulait apprendre la chose. Donc nous sommes allés voir Julien Boileau pour lui dire de nous former. Mais sœur aussi, tu connais Julien depuis que tu es petit. Ça vous dit que Julien, c'est un corot, c'est pas qu'il est sur la terre ? C'est un corot dans la musique, c'est pas parce qu'il est vieux, vieux, vieux. Non, Julien ne doit pas avoir… Je ne suis pas sûr qu'il ait 47 ans. Je ne suis pas sûr. On a envoyé Patsako et nous envoyé tout le monde. Valérie, Chouraï, tout ça. Et après nous, nous avons laissé le groupe parce que c'était à commencer, c'était pendant les vacances. Et nous sommes revenus dans notre quartier d'origine, sur 13 villes. Donc je ne veux pas continuer avec espoir, avec Patsako et tout, c'est autre. Et à 13 villes, on a créé un nouveau groupe qui s'appelait Poussécho. Poussécho. Il faut dire que les poussins sont devenus de bons cocs. Vous êtes au sommet de votre art, vous êtes des célébrités aujourd'hui. Je ne comprends pas une chose, enfin, pas que moi. Les gens ne comprennent pas pourquoi Siro est en retrait et c'est toujours Yodé qui est devant. Alors qu'on t'a entendu chanter dans une chanson, on sait que Siro est un beau thème vocal. Pourquoi tu laisses Yodé te damer le guillon à chaque fois ? C'est pas damer, c'est un groupe. Si tu n'as pas, tu n'as pas la sagesse, tu vas jamais comprendre. Un groupe, c'est un groupe. Un groupe qu'on vend le groupe. Celui qui a la meilleure voix, qui chante mieux, c'est Yodé. Donc tu estimes que Yodé a une meilleure voix par rapport à la chanson ? Oui ! Moi je ne savais même pas que Yodé, tu sais, je vais t'expliquer. Yodé m'a jamais envie, donc moi je ne peux pas l'envie. Avant qu'on faisait le royal, lui, il m'accompagnait. Je n'ai jamais su qu'il savait chanter. C'est le jour où je l'ai écouté chanter, un soir parce que j'étais malade. On avait pris des engagements, c'était au niveau de Boaké. On était au lycée à Boaké. On avait pris des engagements au niveau des gars de l'armée là. Et ils nous ont donné devenue chanter. Le monsieur, il a tellement insisté que j'y arrive. Mais j'avais mal à la dent. J'ouvrais ma bouche, le vent on t'appelle. Donc j'avais mal à la dent. J'ai dit à Yodé, ah, toutes les chansons-là tu connais, tu connais ta manière de ma compagnie là. Donc il faut chanter, je vais, truc. Il faut chanter comme ça. Moi, j'ai aimé mettre au tam-tam. Et il a chanté. J'ai dit, aïe. Je vois ça là dans ta grosse, j'ai pris toute mes fatigues là. Après, il a tout à fait chanter. Allons, c'est comme ça. Donc c'est comme ça que Yodé devient le lead et si rose. Voilà. D'accord. On a fait des années comme ça, il ne m'a jamais envie. Donc maintenant, quand on veut vendre un groupe, il faut vendre celui qui a la meilleure voie. Et c'est ça un groupe. Sinon, si on est fâché, on s'en fasse. Justement, est-ce que ça peut arriver qu'un jour, Siro décide de faire Tarja Solo ? Notre histoire date depuis longtemps. C'est un esprit. C'est un esprit. Donc le jour où Yodé décide de ne plus chanter, bon, ça va, il n'y a plus de Yodé et Siro, le groupe est disloqué, c'est ça ? Pourquoi il a décidé de ne plus chanter ? Ben, on ne sait jamais. À un moment donné, chacun aspire à d'autres choses. Il ne va pas rester en train de chanter jusqu'à 70 ans. Je ne crois pas, non ? Tu sais, la chanson, ce n'est pas comme le football. Le football, il y a la retraite. Mais la chanson, tant que ta voix est là, tant que tu es intelligent, tu vas toujours continuer de chanter. Mais tu peux chanter et faire d'autres choses. Mais c'est la chanson, c'est la musique que nous avons épousée comme métier. Voilà. Justement, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. On peut chanter et faire autre chose. Oui. On a remarqué que Siro est devenu businessman. Siro vend des voitures. Moi ? Oui, on dit que Siro... Non, 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 non. Attends, viens te donner le son. C'est quel son ? Ah, voilà. C'est moi qui suis l'accompacteur. Moi, je le recueille de son et puis je viens de dire ici. Donc, on dit Siro vend voiture. Attends, j'ai noté, mais... On dit tu vend voiture. Faut. Tu es bon boyiste. Tu es promoteur de spectacle. Ah Siro, tu es dans beaucoup de choses. Mais ça, c'est dans le showbiz. Donc, explique-nous un peu. Non, ça fait partie de notre métier. Voilà. Ça fait partie de la chanson. C'est-à-dire la production. Moi, j'ai produit depuis longtemps. J'ai produit depuis notre deuxième album. Des artistes ? Oui. Lesquels, par exemple ? Vieux Gazer et Poso. Tout ça, c'est moi qui produisais. Ah oui. Il y a des choses. Le business, c'est le showbiz. Dans le showbiz, il y a la production. Il y a l'événementiel. Il y a l'édition. Il y a tout. Il y a la distribution. Voilà. Donc, nous avons un champ qui est rempli de beaux produits. Il faut juste y mettre la main pour choses. Et puis, c'est pas... Vous savez, la production, c'est très difficile. Effectivement. Et le showbiz est très, très difficile. Mais dans le showbiz, les gens ont besoin des gens de confiance. Des gens qui ont la confiance. Et c'est la confiance qui fait qu'il te met dans certaines choses. Parce que la musique, nous l'avons épousée, nous l'avons embrassée. Mais rien ne peut se faire sans amour. Nous qui avons aimé la musique. C'est nous qui pouvons faire de la musique. Un beau fruit de même. C'est nous qui pouvons... Nous qui pouvons mieux orienter nos petits frères. C'est nous qui pouvons mieux encadrer ça. Parce qu'on n'est pas venu là. Parce que... Pour l'argent, on est venu parce qu'on aimait la chose. Par amour. Par amour. Ce que tu fais a plus d'elle que celui qui vient pour un business. Mais celui qui vient pour un business, c'est éphémère. Voilà. Alors Siro, on va parler de ta famille. On sait de source sûre que Yves Armand de Bordeaux est le grand frère de Siro. Voilà. Donc dans votre famille, c'est-à-dire que vous êtes des hommes d'affaires. Parce que quand on sait que Yves Armand de Bordeaux, c'est un grand promoteur de spectacles à Paris. Est-ce-à-dire que tu es sur les pas de tes grands frères ? Ils t'aident financièrement de temps en temps ? J'ai une femme. Aider. Moi, il me suffit quand tu vas m'aider. Ah, on ne sait jamais. Quand tu as des grands frères qui sont bien de temps en temps, on va regarder. Non. Enfin, ce que je veux te dire, j'ai une famille culturelle. Nous sommes huit garçons. Et il y a un chanteur, mais qui est maître, qui est cuisinier. Et un chorégraphe. C'est lui qui était le chorégraphe de Nassad et Makori, presse de Bietry et autres. De Bordeaux, c'est... Lui, il a épousé l'art. C'est le premier manager du groupe Suchoc. C'est le meilleur danseur de rock de tous les temps en Côte d'Ivoire. Yves Armand de Bordeaux. Oui. C'est le meilleur danseur de rock de tous les temps. J'ai du mal à imaginer ça, mais bon. Ah oui, mais tu sais que tu... Même Varotoscop, autant de Varotoscop. C'est lui qui a encore apporté des choses. Et... Qu'un Magaba... Je me souviens quand on était petit. On dit... Des Bordeaux contre les Frères Osterniens. Des Bordeaux contre Tata Tata. Et après, il est devenu manager de Bois de Nuit. Les grandes Bois de Nuit que tu n'as pas connues. Bon, tu te choses. Ben oui, je te... C'est lui qui était le manager. D'accord. Donc, c'est... C'est la famille. Il y a longtemps qu'il est dans la nuit, en fait. Il connaît les rois du métier. Voilà. Super. D'accord. Alors, on t'a vu très engagé aux obsèques de DJ Arafat. Comment Siro se retrouve dans le comité d'organisation ? Quels étaient déjà tes rapports avec Arafat ? Bon, d'abord, j'ai eu l'appel de Yuyu qui m'a dit s'il revient, nous avons un problème de... Yuyu, toi, rouge, qui est le manager d'Arafat. Oui. Nous avons un problème pour choisir qui va piloter les funérailles d'Arafat. Donc, on aimerait que tu viennes le faire. Et donc, je lui ai dit non. Je ne peux pas. Il faut... Il faut qu'on en parle ensemble. Mais choisir une personne de neutre. Qui... En qui on peut avoir tous confiance. Vous avez déjà des problèmes, maudits hauts. Et j'ai donné l'idée de choisir quelles autres. Quelles ont acceptées. Oui, d'accord. Mais Arafat et moi, c'est... Arafat, c'est mon petit frère, c'est... Ton petit frère, c'est-à-dire ? C'est mon petit frère, c'est... Ton bon petit... C'est mon bon... Est-ce qu'il y a un lien de parenté ? Non ? Non. Que j'ai dit, c'est mon petit frère. Il y a beaucoup de choses qui nous lient, mais dont je n'aimerais pas parler. Parce que c'est... C'est... Et c'est quelqu'un qui a toujours eu du respect pour nous. Justement, si on concerne les obsèques d'Arafat, certains disent que Mola avait voulu, justement, être le PCO. Voilà. Et que les autres se sont opposés. Mola refute cette accusation. Il dit que non, il n'a jamais demandé à être PCO. C'est plutôt les gens qui l'ont sollicité pour qu'il occupe cette place. Non. Qu'en est-il exactement ? Au fait, ce n'est pas qu'il voulait forcément être PCO. Mais vous savez, c'est... Arafat n'était pas une virgule dans le coupé décalé. C'était... Si on veut voir le poste du coupé décalé qui s'est éteint. Donc, il était normal pour Mola, en tant que grand frère du coupé décalé, de vouloir chapeauter les organisations. Mais vous savez, dans le coupé décalé, ils ont trop de problèmes entre eux. C'est ce qui a fait. Peut-être qu'il y a eu beaucoup de... Celui-là a dit, Maldo a dit, Seyido a dit. Sinon, je pense que ce qu'il voulait était légitime. Voilà. Mais ils ont tellement de problèmes entre eux que... Donc, effectivement, il s'était proposé. Mais c'est normal qu'il le fasse. Bah, Mola dit que non, il n'a jamais dit qu'il voulait être PCO. Non. Lui, Arafat est tombé. Il voulait qu'il y ait une bonne organisation. Mais tout ce qu'il a appelé là, qui était capable... De tenir ce rôle ? C'était lui. Et qu'est-ce qui a bloqué à son niveau ? Pourquoi les autres, justement, n'ont pas accepté que Mola soit le PCO ? Au fait, le sec restreint d'Arafat a trouvé qu'ils étaient en Discord. Donc, ils n'ont pas voulu. Mais je pense que ce qu'ils voulaient était légitime. Et c'était des générales qui étaient très, très, très compliqués. Voilà. J'imagine. Moi, j'ai fait beaucoup d'organisations, mais c'est une organisation-là. Alors, Sir, concernant les obsèques de DJ Arafat, quand tu parles de difficultés, effectivement, Tina Glamour, la mère d'Arafat, s'est plaint du fait qu'elle n'avait pas reçu les dons comme il se devait. Parce qu'on a parlé d'un montant de 150 millions, elle n'a pratiquement rien eu dedans. Les gens de la famille ou je ne sais pas qui d'autre. Voilà. Elle n'a rien reçu. Toi qui es au cœur de l'organisation des obsèques d'Arafat, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet ? Concernant les dons, je pense que concernant les dons, c'est à moi qu'on donnait tous les dons. Et il y avait trois cahiers, c'est-à-dire un cahier de la famille, un cahier du notaire et puis un cahier pour le comité d'organisation. Et chaque partie devait être un représentant. Concernant les dons que nous avons pris, tous les dons ont été remis à la famille, à ceux qui devraient avoir les dons. Parce qu'il y a des dons qui étaient nominés. Voilà. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Concernant les 150 millions, on nous donne 150 millions pour organiser des funérailles au stade. D'abord, 150 millions ne peuvent pas faire le stade. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas qu'on nous a donné 150 millions en détails. En espèce. En espèce. Ce n'est pas l'argent en liquide qu'on nous a donné. Les 150 millions étaient au ministère de la Culture. Nous nous faisons des factures avec les prestataires et qui vont au niveau du ministère de la Culture se faire payer. En fait, 150 millions n'a pas été remis en espèce. Non, la seule chose qu'on a reçu en espèce, il y a ce qui a été donné pour la tombe, l'avance de la tombe. C'est moi-même qui le suis en espèce. Il y a ce qui a été donné à votre patron pour la communication. Votre patron, il voit la TV pour la communication. C'est lui qui était chargé de la communication. D'accord. Il y a, à qui encore on a donné l'argent en espèce, les premières urgences quoi. Je pense que c'était ça. Voilà. Sinon, le reste, vous partez, vous faire payer au niveau du ministère de la Culture. Jusqu'aujourd'hui, nous devons encore. Qui doit exactement et quoi ? Non, nous devons parce que vous avez vu la manifestation au stade seulement. En ce jour-là, il fallait ouvrir huit sites. Ce n'est pas que le stade soit pondé des montres. Donc, nous avons travaillé avec différents prestataires qui ont ouvert huit sites. Au niveau du plateau, nous avons ouvert trois sites. C'est-à-dire le stade même qui était le premier site. Il y avait la Sorbonne et puis le terrain d'un autre quartier. Il ne prenait pas que le stade soit rempli et il ne prenait pas qu'on ait des problèmes. Parce que tout le monde pensait qu'il allait avoir des choses. Donc, il fallait avoir une stratégie. Ouvrir un site au niveau de Figayo, au niveau de Inch'Allah. Ce genre de truc de site éclaté. Ce n'est pas que les gens viennent envahir le stade et tout le monde pensait qu'il allait avoir des choses. Effectivement, beaucoup de choses se disaient. Nous avons travaillé avec les forces de défense et de sécurité pour mettre une stratégie en place pour que ça soit éclaté, pour ne pas permettre au stade d'être bondé du monde. Mais, justement, concernant cette histoire de 150 millions, certaines personnes t'accusent d'être servies. On dit que, oui, Siro, par rapport à cette histoire d'organisation des funérailles d'Arafat, il a réussi à se faire un peu de sous. Qu'est-ce que tu réponds à cette personne ? Est-ce que quelqu'un me dit ça ? Ce n'est pas possible. Ah bah si, les gens en parlent, il y a même le nom d'Al-Moustapha qui a été cité en matière de sécurité. Je peux t'expliquer. Al-Moustapha, je vais te dire quelque chose. Al-Moustapha, dans le funérail, il nous a pris 600 gros bras. La facture de 600 gros bras pour deux jours faisait 7 millions. Ce sont les 7 millions que nous avons remis. Voilà. Si quelqu'un te dit qu'il a reçu une somme de plus dessus, c'est un menteur. Voilà. Non, concernant Siro. Non, moi, je n'ai pas touché de la... Moi, la seule somme que j'ai touchée en liquidité, c'était l'avance de la tombe. Parce qu'il fallait faire la tombe à 3 jours de l'enterrement. De l'enterrement. Donc, je me rappelle, c'est un mercredi soir. On m'a donné l'argent. J'étais avec Patou, Titou. Et nous sommes allés payer la tombe. Patou, l'entrée depuis avril. Voilà. Et nous sommes arrivés à... Il était 23h comme ça. Et nous sommes arrivés au cimetière pour voir le gars pour qu'il commence. Et pour qu'il puisse travailler 24h, 36h, 24h. Pour avoir une belle tombe. Et... Il n'y a pas l'argent. Tout l'argent que je touchais, c'était des dons que je touchais, que je prends, je donnais au... Comment on appelle ça ? Au service financier. Je les prends le soir. Le soir, quand on finit de faire les trucs, on va en prendre les dons. On donne le service financier. Après, à la fin, on a fait asseoir la famille. Ils avaient leur cahier. On avait notre cahier. On a fait les détails des dons. Et on a remis tout ce qu'il fallait donner. Ce qui revenait à chacun. On a remis à chacun ce qui revenait à chacun. D'accord. Il y a des détails dans lesquels on ne peut pas rentrer. Justement, à un moment donné, il faut bien rentrer dans certains détails pour que les téléspectateurs, les internautes, pour que les Ivoiriens comprennent certaines choses. On vous accuse d'avoir fait des je retiens dans les dons. Exemple. Non, c'est le mot. Oui, il paraît que Sirop, comme je te l'ai dit, je rapporte... Mais comment quelque peu... Attends, attends. Je rapporte toujours ce que j'entends. Personne de la famille d'Arafat. Sirop, on ne parle pas de la famille d'Arafat. Oui. Oui. Je dis que les gens disent de or. Laisse-moi terminer Sirop. Les dons qu'on prenait là. On ne prenait pas les dons. Écoute-moi. Laisse-moi terminer. Si je développe, tu comprendras là où je veux en venir. Les gens disent que déjà au niveau de Ali Moustapha, il y a eu je retiens. Au niveau de Sirop, concernant les dons, puisque c'est toi qui t'occupais des dons. Au niveau des dons, il y a eu je retiens. Sirop, dis-nous exactement. Il y a eu je retiens ou il n'y a pas eu je retiens. Mais comment il faut avoir je retiens dans des dons ? On ne peut pas savoir si je ne vous explique pas. Chérie, je t'ai dit, je t'ai donné les détails d'abord de faire des dons. Les dons. Le premier don même qui a été fait dans le cahier d'Arafat là. C'est quelqu'un qui pèse. Il ne connaît même pas Arafat. Il s'appelle Aingean. Il m'a remis 1 million d'or. 250 000 pour le comité d'organisation. Et 750 000 pour la famille de Arafat. Ça, c'est le premier don. La première semaine que nous avons fait des dons, on n'a même pas reçu 4 millions de dons. La première semaine où tout le monde est venu faire yako, 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 yako. On n'a pas de 4 millions de dons. J'ai encore dans ma... Celui qui dit qu'il a fait un don ailleurs, ça c'est lui qui voit. Mais les dons que nous on a reçus, la première semaine, non. C'est la deuxième semaine, quand nous avons mis les autorités dedans, que les dons sont rentrés un peu. Voilà. Sinon, aucun don n'a été pris par quelqu'un. Parce que la famille contrôle, les juristes contrôlaient. Et nous, en tant que comité d'organisation, on ne contrôlait pas. Il y a des dons sur notre chaîne en disant qu'il y a des dons qu'elle n'a même pas vus. Il n'y a pas un don qui est passé inaperçu. Les dons sont, j'ai dit, les dons sont nominés. Si quelqu'un vient me donner 1 million et puis lui dit, c'est 250 000 qui vont à Carmen. 150 000 à Tina, c'est ce que chacun doit avoir. Il n'y a pas quelqu'un qui doit prendre l'argent des quelques. Ce n'est pas possible. Il y a des dons qu'on faisait à la famille. Bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Sinon, tous les dons. Celui qui dit qu'il a fait un don, c'est un... Il a fait un don qui n'a pas été nominé. C'est un menteur. Quand je prends les artistes, le seul artiste qui a pu faire un don, les deux artistes... Non. Le seul artiste qui a fait un don, jusqu'à ce qu'on enterre Arafat. Si il dit le seul, il y a trois artistes. Et toi, les Zouglous ont fait un don. Kedjevara a fait un don de 750 000. 700 000 ou 750 000. Et Dajou, qui a donné... 2 000 $. Ok. Qui a donné 2 000 $. Et le Sidi qui dit abattait... Si quelqu'un te dit qu'il a fait un don, c'est un menteur. Mais donc, quand il a dit qu'elle a perdu des dons, on lui a volé ses dons. De quoi est-ce qu'elle vous parlez ? Elle et sa famille, nous, on n'a rien à voir dedans. Nous, ce qu'on a pris, c'est ce qu'on lui a remis. Ils étaient là, on a fait le tout. Ils savent tous. Nous, par exemple, la famille ne peut pas nous abuser. Justement. Maintenant, si un artiste lui dit que lui, il a fait un don, des réunions... Si on veut que tu comprennes, on n'est pas en train de dire que c'est la famille ou les artistes qui parlent. Non. C'est les gens... Tu sais, comme on l'a dit, beaucoup de choses... C'est-à-dire toi, quoi. Donc, dis que toi, tu dis... Beaucoup de choses ont été dites dehors. Voilà. Ce que j'entends là, c'est quand je reviens... Mais tu m'as dit, je vais te donner les explications. J'ai dit... Donc... J'ai dit, l'État a mis 150 millions, hein, à la disposition de... Donc, Siro a joué la tarte de la transparence. Écoute-moi. Non. C'est pas moi qui avais les fonds. Oui. C'est toi qui dirais les dons. Donc, tu as joué la tarte de la transparence. Non. Les dons et ce qui a été fait par l'État, c'est pas la même chose. Je comprends. Mais je veux dire... Pour les dons-là. Siro, tu veux nous dire que tu es blanc comme neige. Ce dont on t'accuse, tu ne te sens pas concerné. Mais personne ne peut m'accuser. C'est pas possible. Moi, les dons... Et puis, attends, attends, je vais te dire quelque chose. Par exemple, les dons. Les dons ont été faits. Moi, c'est pas que... Moi, je représentais le comité d'organisation. Ok. Nous, notre rôle était de faire de telle sorte que les dons puissent revenir aux ayants droits. C'est ça. Voilà. Et nous l'avons fait. Nous l'avons fait correctement. Parce que, quand je regarde... Et puis, il y a des initiatives que nous avons prises avant même qu'il y ait un don. Par exemple, faire venir les enfants d'Arafat payer les billets de ses danseurs. Ça, si Kenzo n'était pas là, on le faisait comment ? Bah... Ça, ce sont des initiatives... Non, ça... Personnel ? Oui. Ça, c'est l'initiative. C'est quelqu'un qui a payé les billets des enfants ? Oui. Ok. Et les deux danseurs d'Arafat qui sont en France. Et bien, justement, c'est des informations que les gens n'ont pas. Donc, c'est bien aujourd'hui que tu nous dis ça. Non. Je te dis... Voilà qui est clair. Je... Informations de Tahir. Voilà. Quand je prends Aïcha et son enfant, ils étaient en vacances. La mère de Maël. De Maël. Ils étaient en vacances. Leur séjour était fini. Et puis, Arafat est décédé. Donc, je leur ai dit, restez. Nous, on peut... On va tout faire pour mettre le supplément des billets là. Sur la facture, vous allez vous faire payer au niveau des choses. Le biais des TV3, la même chose au niveau de... Julien, tu payes ton pied. Si tu viens, tu vas te faire. On va te faire rembourser. Mais moi, j'ai mis ça déjà sur... Dans le cahier de charge. Dans le cahier de charge. Pour qu'ils partent, c'est faire payer lui-même. C'est pas quelqu'un. Tu vas leur demander. Ils vont au niveau du ministère. Voilà, 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 voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va te dire qu'il a eu un sou. Mais ce qui me fait un peu bizarre dans toute cette histoire, dans toute cette histoire, par exemple, c'est que on a vu l'engouement qu'il y avait autour des obsèques de DJ Arafat. Tout le monde était impliqué. Tout le monde a joué sa part et tout ça. Mais quand Ericsson le Zoulou décède, on a l'impression qu'il y a un silence total. Personne ne réagit. C'est pas le même moment. On dira que c'est deux poids, deux mesures. Mais en même temps, ça reste un artiste aussi. Oui, mais tout le monde n'a pas le même prix. C'est-à-dire ? Mais tout le monde n'a pas le même prix. C'est pas tout le monde. Tout le monde n'a pas le même prix. Arafat, il était à la mode. Il est mort au moment où il était à la mode. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, Ericsson n'est pas décédé en Côte d'Ivoire. Il est décédé en France. Et vous savez, l'infinéraire de Ericsson, je peux dire que ça n'a pas pris des choses parce que moi-là aussi, en tant que couplet décalé, il s'est mis en retrait. Ah bon ? Non, il s'est mis en retrait à cause de tout ce qui a été... Vous savez, quand vous êtes dans une organisation et que vous vous donnez le meilleur de vous-même, et que certains véhicules vous t'aident de n'importe quoi, c'est frustrant et c'est fatigant. Quand tu regardes le funérail d'Arafat là, il faut reconnaître que tous ses amis ont été merveilleux et tous ceux qui étaient dans le comité d'organisation ont été merveilleux. Par exemple, tu t'élevais tous les jours à 8 heures, mais vous dormez à 4 heures. Parce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas. Parce qu'il fallait qu'on finisse nos réunions d'organisation. Il faut faire encore une réunion avec l'état-major pour voir comment organiser. Mais c'était autre chose. C'était autre chose. Mais justement, on a l'impression, on est content de penser que c'est parce que c'était Arafat qu'il y avait tout cet engouement. Je suis parti à l'enterrement d'Ericsson en France. En France, d'accord. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas cherché à rapatrier peut-être le corps d'Ericsson, le zoulou, vu que sa femme... Mais ce n'est pas que tu décidons. Attends, écoute-moi, il ne faut pas qu'on fasse la ticket avec rien. Ericsson a sa femme ici, il a sa femme en France. Voilà. Oui. Nous, on va décider de quoi dedans. Si aujourd'hui, quand même, aux obsèques d'Arafat, on t'a vu, on sait que tu étais devant en matière de dos et tout ça, mais dans les funérailles d'Ericsson, excuse-moi, c'est aujourd'hui que j'apprends que tu étais même à son enterrement. Je ne sais pas si à son enterrement. Ton nom n'a figuré nulle part. Non, parce qu'il y avait un comité d'organisation mise en place. Voilà. Ça s'est passé, ça s'est passé en France. Les gens de la France sont responsables. Il y a, il y a, comment il s'appelle? Il y a une nouvelle satire. Tous les gars de coupée décalés sont là-bas. Effectivement. Ils se sont organisés. Et nous avons trouvé leur organisation. Nous sont partis. Nous avons participé à votre manière. Et puis, des gens racontent qu'Etois a donné, non. Ettois n'a pas donné les 40 millions? Non, il est venu. Il est venu. Juste avec le bois d'argent. Non. Il est venu présenter ses condéliences à Tina. Mais il a dit à Montina qu'il allait répénie. Mais il est venu, ça peut être aujourd'hui. Ça peut être demain. Ça peut être après-demain. Les gens sont pressés pour recevoir. Tu as vu? Tu as vu Drogua. Drogua n'a pas fait son don rapidement. Dans l'immédiat. Mais quand nous avons, et dans l'immédiat. Mais quand nous avons fini le funérail. Un mois après, un matin, il m'a appelé. Il m'a dit, ah, voici ma participation pour le funérail d'Arapate. Bon, il y a les gens qui aiment le silence. C'est ça. Voilà. Et puis, il faut saluer Jain Vigno aussi. C'est lui qui a ouvert le bal. Voilà. Ah, ok, d'accord. Jain Vigno. C'est lui qui a ouvert le bal en donnant 10 millions aussi. Wow. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a des gens aussi qu'il faut saluer parce qu'ils ne connaissaient pas à l'Arapate. Ils sont venus faire des dons. Mais tout le monde s'est battu. Les gens se sont battus. Les gens étaient... Mais ça m'étonne quand même quand on dit que les artistes n'ont pas vraiment réagi. Bon, bah, à ton avis, c'est dû à quoi ? Je pense que dans le groupe des qualités, ils ont un problème d'écho. Voilà. C'est pas comme le Zouglou où on a un autre esprit. Ils ont... Ils ont trop les choses à soigner. Chacun veut montrer que... Chacun veut se mettre en avant. Oui. Or, la musique, là, il faut être... C'est une œuvre d'esprit. Il faut être humble. Sinon, ça va te rattraper. En tout cas, Syro, merci d'avoir répondu à nos questions. Quel est ton mot de fin ? Quelle est ton actualité avec ton collègue Yodé ? Et qu'est-ce que vous préparez bientôt pour vos fans ? Bon. Je vais d'abord commencer par dire merci à tous ceux qui ont participé aux obsèques d'Arafat. Et... Ses amis... Sa Yorogang... Les Chinois... Merci surtout au ministre Ahmed Makaiko. Parce qu'il a été un père jusqu'à la fin. Il a pris les pots cassés. Et merci surtout à Kenzo. Et merci à tous ceux qui ont... Tous les gars du comité d'organisation. Parce que si Kenzo n'était pas là, vraiment, ça allait chauffer. Ça allait chauffer. Merci à... Je peux dire à Mola, surtout. Parce que les gens m'ont accusé de beaucoup de choses. Or... Il voulait faire... Il voulait donner le meilleur de lui-même. Merci à tout le monde. Et... Au fait, pour nous, nous avons un peu frouché. C'est ça. On sortait notre album le 26 mars passé. Ah, bien bien, normalement. Tout était prêt. Et avec l'arrivée de la pandémie, Il fallait se mettre en retrait. Et... Chercher à sensibiliser les gens sur le mal qui frappait le monde entier. Et nous attendons que les choses rentrent en ordre pour sortir le nouveau bébé. D'accord. Et comment ce nouveau bébé va s'intituler ? C'est héritage. Tout le monde connaît le dialogue. D'accord. Eh bien, on attend donc l'héritage de Yodé et Siro pour très bientôt. Merci à toi Siro d'avoir été avec nous. Très cher téléspectateur d'Ivoire TV Musique, cette émission est malheureusement terminée. Merci d'avoir été en notre compagnie. On se dit à la semaine prochaine, même heure, mais surtout même canal. Au revoir.